Le parti le plus humilié dans l'histoire de la politique africaine, c'est RPG Alcantiel. À Dama, on peut faire ça. Le parti le plus humilié, je vous dis, la famille. Ouais. Regardez le président Koli Kondé, qui a tant cherché le pouvoir pendant 45 ans de l'opposition. Il est en train de se battre, en train de se montrer au monde entier que lui, le feu armé de secouture, il était illettré. Le feu général Lensena Kondé, il était illettré. C'est lui le professeur de droit en Sorbonne. C'est lui qui est venu au pouvoir. Regardez comment il a été humilié. Regardez comment le Koli a été humilié. A Dama, on peut faire ça. Fabelan. Fuyad le Fabelan. Vous comprenez, non ? Ça veut dire, c'est... Est un parti... RPG est un parti... Qui n'a pas d'avenir. Un RPG est un parti qui cherche à détruire la jeunesse guinéenne ou africaine. Regardez le cas de petit Ousmane Nielo. Aujourd'hui, qui se retrouve en prison, qui est condamné en deux ans. Regardez comment le petit a été humilié ici en Guinée. Ouais. Le petit a été un petit, un jeune de 29 ou bien 30 ans comme ça. Regardez la famille, comment le petit, un jeune, qui peut être quelque chose demain. Mais regardez comment le petit a été humilié ici en Guinée. Regardez sa soeur aussi qui est sur le chemin de l'humiliation. Regardez le général El-Sisi qui a été humilié aussi en Guinée. C'est pourquoi je vous dis RPG. RPG est un parti sans avenir. Est un parti sans avenir. Ouais. Mais regardez le colis. Si ce n'est pas en Guinée, est-ce que le colis peut être un chef de quartier dans un autre pays ? C'est impossible. C'est impossible. C'est la Guinée seule que le colis peut être le président de la République. Regardez comment il a été humilié. Ouais. Et je vois les gens qui veulent soutenir Fatou Nielo. Fatou Nielo ou bien Nielo dans l'humiliation. Voilà, vous n'aimez pas Fatou. Voilà, vous n'aimez pas Fatou. Si vous aimez Fatou réellement, vous devrez faire, vous devrez faire comment Ada, Ada, Afiraj. Vous devrez soutenir Fatou Nielo comme Ada, Afiraj. Vous avez vu, Ada, elle a compris que oui, on doit demander pardon à la famille de Célu Délengalo. Nous, on vous a dit ici, nous, on n'a pas besoin que Fatou Nielo le demande pardon à Célu. Célu, c'est une personnalité publique. donc, on lui doit du respect. Mais si elle veut, elle n'a qu'à demander pardon. Si elle veut, elle n'a qu'à laisser. Mais elle devrait demander pardon à la famille de Célu. Mais vous qui, qui êtes là, à soutenir de l'humiliation, on sait, on sait, voilà, moi je sais, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas étonné parce que votre paterne, est un pâti, est un pâti, humiliation, RPG. Il n'y a pas un pâti qui a eu l'humiliation ici en Afrique. Un pâti, il n'y en a pas, à part du RPG arc-en-ciel. Vous avez eu tellement la honte, tellement des humiliations. Vous êtes, vous êtes vacciné maintenant, dans l'humiliation. L'humiliation là, ça vous fait, ça vous fait, ni, ça fait, ni chaud, ni froide. Vous êtes vacciné. Vaccination là, l'humiliation là. Hé, maman des pauvres, fatuinez-le. l'humiliation là, je voyais les jeunes sur la toile qui crient, fatuinez-le. Elle est à l'ambassade des Etats-Unis. Fabella, fiala. Fabella, fabella, fiala. Fatuinez-le. L'ambassade des Etats-Unis. Si elle est à l'ambassade des Etats-Unis, moi prochainement, donc je provoque, je fais palable seulement, je cherche la route de l'ambassade des Etats-Unis. Piyang, je vous ai dit hier, c'est faux. Elle est dans son appartement. Mais maman Nangaï, elle vous manipule comme PlayStation. Elle est plus forte que vous. Walaï. Elle est plus forte que vous. Maman Nangaï, hé, 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 hé. Quoi ? Elle est à l'ambassade des Etats-Unis. Hé, 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 hé. Maman Nangaï, Maman Nangaï, s'il vous plaît, secrètement, il faut demander pardon à la famille de Cotocelou. S'il vous plaît. Pardon. Pardon, il faut demander pardon. Les quels fofs qui, 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 qui en France, là, qui te poussent, non, on va t'aider, on va, on va continuer le... Non, Maman Nangaï, l'autre, il est en France. Toi, tu es là, devant la justice. Celui qui est en France, c'est lui qui va te pousser. Contre la justice guinéenne, hé, 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 Maman Nangaï, Adama, 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 on peut être méchants comme ça. Maman Nangaï, demande pardon. Laisse, orgueil. L'orgueil, là, nous, on vous a dit ici, quand vous demandez pardon, là, nous tous, on va demander pardon parce que, avant la politique, on est une famille ici en Guinée. et la Guinée reste et demeure une famille. Aucun politicien ne peut nous diviser ici. Comme mon clote, les politiciens ne peuvent pas nous diviser, nous n'avons pas de Foukanaïbou. Voilà. Donc, la famille, s'il vous plaît, rassemblez, vous, les fils et filles guinéens, on est tous des guinéens, de demander pardon à la famille de Kotocello. C'est la seule solution pour Maman Nangaï. C'est la seule solution. Sinon, Maman Nangaï, le 19, l'eau va monter, le 19, l'eau va monter. Si vous ne demandez pas pardon, maintenant, là, le 19, l'eau va monter net. Et puis, l'eau va commencer à monter à l'abbé, à l'abbé. L'eau va commencer à monter à l'abbé, à n'yeloué là-bas, à n'yeloué. L'eau va commencer à monter là-bas avant d'arriver à Kounakré. Donc, Maman Nangaï, s'il vous plaît, demande pardon. Tu sais bien, moi, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada